Charles-le-Roy a peu de place dans l'historiographie de la Grande Guerre. C'est d'ailleurs assez curieux. Elle est comme effacée, effacée par la bataille de la Marne, effacée par la guerre d'opposition, effacée par les grandes batailles qui ont une place centrale dans la mémoire notamment française, Verdun, le Chemin des Dames, la Somme. Et donc, Charles-le-Roy a une place étroite, alors même que c'est une bataille fondamentale, à notre avis inaugurale. C'est d'ailleurs la bataille qui a causé les pertes françaises les plus lourdes de toute l'histoire militaire de la France. Le 22 août, 27 000 soldats français meurent dans l'ensemble de la bataille des frontières et environ 15 000 soldats vont mourir autour de Charles-le-Roy lors de la bataille entre le 21 et le 23 août. Le 21 août 1914. Charles-le-Roy est en fait la première grande bataille qui voit l'affrontement des armées allemandes et des armées françaises. Joffre avait prévu des offensives en Lorraine à partir de la mi-août, alors même que les Allemands avaient prévu d'affronter des Français par le nord en traversant la Belgique afin d'encercler l'armée française. C'est la 5e armée qui occupe la position la plus septentrionale, la plus au nord du dispositif mis en place par Joffre, qui se rend compte par des renseignements donnés par l'observation aérienne, donnés par la cavalerie, que les troupes allemandes traversent la Belgique d'Est en Ouest. et l'Orzac, le général qui dirige la 5e armée, décide donc de partir à la rencontre de ces armées allemandes et c'est le long de la cambre que l'armée française va affronter les armées allemandes, 800 000 soldats côtés allemands, 300 000 côtés français, et cette bataille de rencontre qui n'était prévue ni par l'état-major français ni par l'état-major allemand va se dérouler sur trois jours entre Jean-le-Roy, la Cambre, la Meuse et durant ces trois jours, les Français, après avoir lancé une première offensive, vont être obligés de reculer jusqu'à la Marne, jusqu'à la fameuse bataille de la Marne.